En matière de gestion des déchets, nous adoptons des comportements complètement aberrants. Nous sommes parfois un peu crédules quant à l'avenir et les conséquences de nos gestes. Alors je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment s'en gérer les déchets, et puis ensuite je vais vous parler d'une solution originale pour améliorer un peu tout ça, les poules. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de combien de kilos de déchets un français génère par an ? Si je vous dis 400 kilos, qui dit mieux ? Plus, 434 pour être exact. Alors c'est moitié moins qu'un américain, c'est pas grave, et c'est dans la moyenne des européens, du moins 10%. Et ça reste quand même 10 fois plus qu'un pays en développement. Alors ces déchets, c'est intéressant de s'intéresser un petit peu à quoi ils sont, de quoi ils sont composés. Alors pour ça, je vais amener le contenu de ma poubelle. Alors je vous rassure, les épluchures datent d'hier, elles n'ont pas eu le temps de décomposer, pour l'odeur de sa vraie. Alors de quoi sont composées nos poubelle ? A 71% de carton, de verre, de papier, métal et plastique. Voilà. Et à 29% de déchets organiques. Alors voilà, voilà ce qui se passe dans 1 cas sur 2. On va mettre tout ça dans le même sac. On mélange tout. Comme ça. Et on va le mettre en décharge, tout simplement. Encore aujourd'hui dans 1 cas sur 2. Ensuite, dans 39% des cas, qu'est-ce qu'on va faire de ce sac ? Et bien tout simplement, on va l'incinérer. Voilà, j'ai pris des allumettes. Non, je ne vais pas. Je vais mettre les deux. Alors on se dit, tiens quand même, tous ces déchets organiques là, toutes ces épluchures, ça risque de ne pas très bien brûler. Alors, ce n'est pas grave, parce que j'ai la solution. On va mettre du pétrole. Ce n'est pas comme si le pétrole coûtait cher. Allons-y, y'est bon. Alors bon, je ne sais pas si c'est quand même très très simple de faire brûler ça ici, comme ça. Les dioxines, on a tous entendu un petit peu parler. L'incinération, ce n'est pas idéal. Donc on va éviter. Et troisième option, qu'est-ce qui se passe dans ce qui reste, c'est-à-dire 12% des cas ? On va faire quelque chose de très très compliqué. Qui est de séparer, donc, des déchets recyclables, pour les valoriser, pour les recycler, des déchets organiques pour les composter. Donc ça, c'est seulement 12% des cas. Alors, ce n'est pas terrible du tout. Parce que si on se compare à ce niveau-là au niveau de nos voisins européens, il faut savoir qu'en Autriche, c'est 33% des déchets qui vont être compostés ou recyclés. Et encore, ce n'est pas les meilleurs. Parce que dans certains pays, comme aux Pays-Bas, ils montent jusqu'à 43% de déchets. Donc on a encore une bonne marge de progression. Voilà. Alors, ensuite, on va s'intéresser à... Ah, ben, justement, cette fameuse solution originale dont je vous parlais. Les poules. Donc je parle en connaissance de cause. Parce que les poules, depuis 7 semaines, j'en ai adopté. On a adopté 5, exactement. Et une poule, il faut savoir que c'est un vrai estomac sur pâle. Une poule, ça va consommer 150 kilos de déchets par an. Alors ça tombe bien. Parce que si on fait 10 proportions, 150 kilos de déchets par an, un humain, enfin, un français va en générer 125. Donc une poule, par manque de la famille, et tous les déchets disparaissent. Ça, ça va devenir des bons oeufs frais. Génial. C'est même mieux qu'un composteur. Parce que certains déchets, qu'on ne le composte pas habituellement, la viande, les poissons, la poule, elle va s'en faire une joie. Ça sera un véritable plaisir pour elle, vous allez lui faire un beau cadeau. Voilà. J'ai tellement... pris du plaisir avec les poules, que... Ben, je vais vous parler. Bon, ça pourrait être mal tapoté. Ça sera tellement génial, en fait, que... d'un projet personnel sur lequel il se travaille d'arrache-pied, qui est l'industrialisation de poules à vie, à un prix inférieur à ceux qu'on trouve actuellement sur le marché, y compris fabriqués en Chine. L'objectif, c'est de pouvoir rendre à tous le plaisir d'élever des poules chez soi. Et pour finir, je dirais que les poules, c'est génial. Prenez-en, vous ferez un geste pour l'environnement. Vous aurez, en plus de ça, le plaisir de manger tous les matins des bons oeufs extra frais à la coque. Donc, pour conclure, je dirais, adoptez des poules. Merci.